Pour moi, l'essence de la réalité, c'est un mouvement constant, un mouvement permanent, sans début ni fin. Et pour moi, la grande forme n'a pas de forme, elle est en constant devenir. Donc je trouve une vérité dans cette énergie qui se libère, qui circule devant nos yeux, mais qui ne s'arrête pas. Le vide, pour moi, n'est pas vide, le vide est plein de microstructures qui passent, qui meurent, qui surgissent. Pour moi, un tabou, une oncle, c'est comme un corps vivant. Et donc il faut créer un tissu, une peau, une ossature, du sang qui circule. On doit sentir cette respiration de toutes ces microstructures de cet univers. Et mon cerveau joue avec ça et trouve son chemin par rapport à toutes les expériences vécues, peut-être par rapport à toutes les formes que j'ai pu emmagasiner, contempler dans mon existence, que ce soit des lignes d'éclairs, de tonnels, de formations, de l'eau, des liens en métal dans les branches, le mystère végétal, que ce soit dans les lignes de crèves. Je sens les fractales qui s'inscrivent dans l'espace de manière extrêmement rapide. J'ai à peine le temps de le regarder qu'il s'est déjà parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Et c'est de ce vide plein que j'ai eu la forme. Elle vient de là et elle repart, elle ne nous appartient pas. Elle est libre. ... 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